Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de DT Game, aujourd'hui on se retrouve pour les détails du métier du collectionneur. Je sais cette vidéo arriverait vraiment 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 tard par rapport à ma vidéo sur le marchand et le chasseur de primes. En fait du coup je comptais pas la faire parce que je me suis un peu trop tard pour la faire. Mais vu que j'ai découvert quelque chose hier pour vraiment se faire de la thune à max grâce à ce métier. Mais vraiment quand je vous dis de la thune ça peut être dans les 3000 balles par jour. Et assez rapidement, assez rapidement. Alors du coup je vais quand même faire cette vidéo, du coup on va quand même faire le détail. Mais là on va aller très très vite, plus vite que d'habitude. Alors on va regarder ça vite fait. Alors apprenez à détecter, ça c'est pour en fait vous détecterez plus rapidement les oeufs, en fait de plus loin en fait. Vous savez quand ça vibre un peu, quand il y a une carte ou quoi que ce soit pas loin. Et bien là ça vibrera d'un peu plus loin quoi. Voilà, ça c'est pour participer à un événement, je ne l'ai pas encore fait. Alors voilà, là on a la pelle. La pelle qui sera indispensable pour déterrer les objets. La pelle et les détecteurs sont indispensables pour vraiment tous les objets de collection. Mais ne vous inquiétez pas vous serez très vite rentabilisés. Par contre ça fait mal, voilà. Ça fait mal ou ça fait mal au début. Car pelle plus détecteur, vous en avez pour du 1050 dollars. C'est énorme. Alors ensuite un holster. Ah non c'est la ceinture, ok ok ok. C'est la ceinture. J'aime bien en fait, ce que j'aime bien sur la collection c'est ces genres de petites chaînes là et tout ça. J'aime bien, c'est assez stylé. Là voilà, la boucle. Ah je tape que en lingot, ça c'est un peu chiant. La tenue, celle-là ne m'intéresse pas vraiment mais elle est bien. La selle, la selle m'intéresse. Celle-là c'est sûr que je l'achèterai parce que j'aime bien un peu ce fouille là. J'adore, j'adore, j'adore. Alors là une variante pour la carabine Lancaster. D'accord, ça c'est des variantes, ok. Ça c'est un cheval, d'accord. C'est la première catégorie des chevals de collectionneurs. Voilà, allez, on passe là. Amélioration de la sacoche pour les provisions. Donc vous pourrez transporter largement plus de provisions. Ça j'adore parce qu'en fait, grâce au métier, on améliore vraiment toutes les sacoches et ça c'est vraiment top. Dommage qu'on ne doit pas les craft ou un délire. Apprenez à détecter l'état de terre remue avec... D'accord, on détectera plus facilement l'état de terre où on doit creuser. Ok. Ça c'est des jetons. Apprenez à réduire votre zone de recherche. Voilà, pareil. Ça c'est top. Mais bon, à mon avis, ça vous verrez, ça ne servira à rien parce que je pense que c'est les zones de recherche avec les cartes. Vous verrez, grâce à ma technique, il n'y aura plus besoin. Sacoche, celle du collectionneur. Oui, maus, c'est basique, voilà. Là, achète. Pas mal, mais toujours pareil. Un silingo. Voilà, là le détecteur. Et par contre, démol pour la pelle qui est moche. 350$, la pelle, elle ressemble vraiment à ce que vous voyez là. Elle est horrible. 350$, je m'attendais, avec des petites finitions en or. Vous voyez, un peu comme ce détecteur. Il est assez joli, quoi. Voilà. Ok, 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 ok. La boussole, ouais, bon. Ouais, c'est une déco, quoi. D'accord, une tenue. Je ne suis pas trop fan des tenues collectionneurs. Après, ça peut en intéresser certains. La tente. La thème du camp du collectionneur. L'apparence de votre tente. Ouais, bof. Les jumelles. Voilà, mais bon. Voilà. Je vous dis, ça ne servira à rien. Et que... Ça ne servira à rien. Ne l'achetez pas. Euh, assiste. Apprenez à ramasser des oris depuis votre cheval. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est cool. Euh... Ah, cette tenue-là m'intéresse un peu plus. Vous voyez. Le glad water. Le holster. Webster. Voilà, le holster. Ah, la lampe. Ça, c'est sûr que... Dès que... De toute façon, vous allez voir, avec ma technique, hein. C'est que même vos niveaux, hein. De collectionneur, ils vont monter à une vitesse. Et même votre XP normal va monter à une vitesse. Alors, pour ceux qui ont le passe-out-clos avec les 25% en plus. C'est... Pas, pas, pas. Vous allez voir, ça va monter à une vitesse au niveau... Ah, hier, j'ai à peine fait ça. Que j'étais niveau 4. Je suis passé level 9, quoi. Et je ne l'ai pas fait en entier. Vous allez voir, ma technique est fabuleuse. Variante du pistolet volcanique. Ah, stylé. J'aime bien. Voilà. La deuxième étape du cheval du collectionneur. Du... Comment ils appellent ça ? Le criolos. Criolos. Ok. Des lunettes. Des lunettes. 9 lingots. Aïe, aïe, aïe. J'ai quand même 58 lingots. Ok. Le bandana noué. J'aime bien ça. Par contre, pour aller sur mon perso, ça peut être pas mal sur le mien. Alors, augmentation de la sacoche des objets de valeur. Ça, c'est cool. Un regard au loin. Regardez. D'accord. La tenue, là aussi, elle devient de plus en plus pas mal. De plus en plus belle. De plus en plus pas mal. Et voilà, la dernière étape. Ah, j'aime bien. Il a l'air d'estilé, là, le dernier. Celui qui est à droite, là. Le Sabino Marmore. Je vais pas parler, hein. J'essaie de faire style. Ah, le chapeau. D'accord. Six lingots. Il y a beaucoup de trucs en lingots, hein, quand même. Voilà. Maintenant que ça, c'est terminé. Voici la technique de rêve. Alors, pour ça, on va d'abord aller voir Madame Irma. En fait, je vais vous donner la suite en bas dans la description. Grâce à ce site, vous n'aurez plus besoin d'acheter, euh, comment dire. Vous n'aurez plus besoin d'acheter de carte chez Madame Irma, déjà. Ça, même si vous le faisiez pas avant. Vous n'aurez plus besoin d'acheter de carte. Zéro dépense sur le collectionneur. La seule dépense, c'est l'appel et le détecteur. Voilà. Ça, c'est la seule dépense. Au début, vous pouvez le faire, mais voilà. Tout ce qui sera obligé, qui sera avec le détecteur et tout, ça n'a rien à aller les chercher. Parce que même si vous savez l'emplacement exact et que l'appel, non ? Si, c'est un objet que vous devez absolument avoir le détecteur. Alors, voilà. Mais voilà. Plus besoin de carte chez Madame Irma. Maintenant, en fait, vous allez avoir une carte interactive sur Internet. Alors, je vous explique, c'est qu'il y a 3 jours, en fait, dans le collectionneur. Sur les 3 jours, il y a le Day 1, Day 2, Day 3. Aujourd'hui, on est dans le Day 1. En fait, sur le Day... En fait, sur ces 3 jours, en fait, chaque jour, les objets sont à un endroit différent, en fait. Vous voyez ? Chaque jour, en fait, sur les 3 jours, ça va changer. Et hop, à chaque fois, ça va faire un roulement. Et ça va revenir au Day 1, Day 2, Day 3. Et hop, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et bien, cette carte vous montre, chaque jour, chaque emplacement précis de chaque objet. Chaque objet, mais vraiment, l'emplacement précis. Vous ne vous cassez plus la tête. Alors, moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, je commence New Austin. Voilà, je commence, voilà, le côté Tumblr, et je ramasse tous les objets. Je mets mes points, vous voyez, je vais vous montrer après. Je vais d'abord, je vais juste sur Madame Irma, revendre tout ce que j'ai sur moi, là. Même si je n'ai pas encore les collections complètes, c'est pas grave. Comme ça, je vais recommencer à 0. Eh, il fait chier, lui. Et vraiment, en fait, vous aurez tous les objets, un par un, où il se situe, l'endroit exact. Ah, vous allez me dire, c'est assez fâché, je connais. Mais là, c'est vraiment tout, tout, tous les objets. Et vraiment, c'est-à-dire que vous arrivez, vous commencez votre petite session, et vous ramassez tous les objets qu'il y a sur la map. Et tout ça, en fait, sans carte, sans rien. C'est-à-dire que même si vous ne revendez, par exemple, pas les collections complètes, bon, c'est encore mieux de revendre les collections complètes, mais, par exemple, si vous voulez, vous avez besoin d'argent rapidement, eh bien, en fait, vous pouvez les remettre, en fait, les objets, en fait, parce que vous vous en foutez, vous n'avez rien perdu, au final, parce que vous n'avez même pas acheté les cartes de chez Madame Irma. Pub, oui, il n'y a vraiment plus besoin d'acheter les cartes de chez Madame Irma, en fait. Vous aurez l'emplacement de tous, tous, tous les objets. C'est hallucinant, quoi. Alors, attendez, là, il faut que j'arrive à aller chez elle. Est-ce que je peux passer par la flotte, là ? Voilà, on va prendre le pont. Ah ouais, c'est vraiment hallucinant. Alors, je vous mets le site, là, dans la description de la vidéo, et là, vous pourrez récupérer tous les objets, tous les jours, et vous faire un max de fric. Et en attendant, ce que vous faites, c'est que, hop, le matin, vous allez, bah, au début, vous allez, vous remplissez tout ce qu'il faut chez votre marchand, chez votre marchand, c'est le grand chariot et tout, vous débloquez tout ce qu'il faut, et, bah, vous débloquez, non, vous mettez tout ce qu'il faut, vous faites le ravitaillement, vous faites un ravitaillement de bête avec votre chariot de chasse, vous mettez bien la grosse barre, et en attendant, vous allez chercher les objets en attendant. Vous voyez, vous aurez tous les gains, là, du collectionneur, plus, bah, votre chariot. Alors, là, on va vendre tout ce que j'ai, hein. Vu qu'on est le day 1, je reprendrai les collections à partir de ce jour-là. Aller, c'est parti, hein, j'étais à 640, là. Ça, là, je me ferai toute la collection sur ces trois jours. Allez, appuyez. Ça vous fait, ça vous fait de l'XP, je crois, en vendant. Je suis pas sûr. Mais par contre, ouais, quand vous allez trouver les objets, ça va vous donner de l'XP. Alors, ceux qui ont pu se le pas sous-clos, comme je l'ai dit, ça va aller très, 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 très vite. Ça va vraiment aller très, très vite. L'XP va vraiment monter très, très vite, et le collectionneur aussi. Alors, même si vous n'avez pas encore le niveau 5 pour débloquer le détecteur de métaux, c'est pas grave, faites le reste en attendant. Et en fait, sur la carte, en fait, je vous explique si les objets sont trouvables avec le détecteur de métaux ou sans, en fait. Vous verrez, c'est une map interactive, vous sélectionnez l'objet, vous verrez, il y aura écrit l'objet avec un petit truc en métal, un petit genre de... Voilà, bah, vous reconnaîtrez, vous verrez, c'est vraiment, voilà, c'est hallucinant. Nous, on va juste aller, voilà, on va mettre 3 points, on va juste aller chercher 3-4 objets, je vais vous montrer, quoi. Mais, basta, on va faire tous les objets ensemble. C'est juste pour vous montrer l'idée. Hum, je vous remercie, j'en avais des trucs. Bah, j'en avais des trucs. Bon, après, le mieux, c'est de les garder, et faire vos collections, mais vu que là, c'est le day 1, je recommence, je recommence tout, et je ferai les collections. Ah bah, j'étais à 6'004, hein. Allez, 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 allez. Et moi, ce que je fais, c'est que je commence par New Austin, je fais New Austin, au début, le côté Tumbleweed, ensuite, j'arrive pas à le vendre, ça. Ensuite, voilà, je remonte, hop, vers Blackwater, je fais tout le côté ouest de... valentine et tout ça. Après, je vais vraiment vers Saint-Denis et tout, là où il faut vraiment bien être minutieux, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'objets. Bien faire gaffe. Ah, traitement en cours, ça y est, le jeu, il n'a pas compris, là. Oh, arrête de vent, il est en train de se dire, stoppe l'argent, là. Allez, hop. On va voir les fruits de votre lait. Pourquoi ? C'est moderne, mais je vais le prendre. Ah, traitement en cours. Non mais c'est une blague. Ah, genre, il ne veut pas que tu vendes, tu sais. Ah, regarde, regarde, ça. Ah, ça y est, enfin. Mais genre, maintenant, ils vont me mettre un petit temps, tu sais, pour ne pas que je vende ou quoi. Regarde, à chaque fois, maintenant, il y a un petit traitement en cours à chaque objet que je vends. Mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque, là ? Non, mais genre, genre, il ne peut pas prendre en compte, c'est un peu abusé, là. Ouais, ouais, je ne sais pas si c'est une tentative d'arnaque pour nous, pour qu'on mette du temps à vendre nos objets, mais c'est vrai que c'est un peu chiant, là. Je ne comprends pas, là. Ah, non, je n'aime pas ça, là. Ah, c'est quand même abusé. Ah, non, il y a un traitement en cours, je n'aime pas ça. Bon, ce qu'on va faire, c'est que, bon, je finis de vendre mes objets et on se retrouve à New Austin, puis pour vous montrer, hop, voilà, sur la map, j'ai quatre, il y aura, allez, un, deux, voilà, je vais me faire les cinq objets, là. Je vais vous montrer, voilà, qu'ils y seront, pile où ils l'ont dit, quoi. Allez, à tout de suite. Alors, relégeant. Alors, là, comme vous voyez, là, j'ai mis, voilà, on va faire trois points. Après, voilà, je pense que vous savez comment regarder une carte et placer des points. Vous appuyez sur, voilà, L3, je n'ai pas besoin de vous montrer une tonne. On va aller chercher les trois, là. Voilà, il y a écrit, là, sur la carte, qu'il y a un objet, là. Un objet, là, et un objet, là. Alors, là, normalement, c'est une carte. Là, c'est une pièce de monnaie. Et là, c'est... un M-Line Choral. Oui, c'est en anglais, donc, je ne sais pas. Là, il faut le détecteur. Là, il faut le détecteur. Et puis, la carte, on n'a pas besoin du détecteur. Alors, on va aller au point le plus près, là, déjà. Hop. Ouais, on va traverser, plutôt, hein. Ça sera plus simple. On appellera le cheval, là-haut. Ah, il pleut. C'est pas le type. Alors, la carte doit se situer, là. Voilà, ça vibre, déjà. Alors, ça se situe à l'intérieur ou autour. en tout cas, ça vibre, hein. Voilà, l'intérieur, ça me paraît... Non. Ça peut peut-être être au-dessus, aussi, hein. Voilà, que par hasard, le mec, pour la vidéo, il va mettre une heure à trouver un objet. Alors que ça, c'est pas vivant. Voilà, ça... 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 ça vibre très, très, très fort. Fais gaffe, je regarde s'il n'y a pas... Et je te dis, ça vibra mort, quoi, par hasard. Et comme par hasard, d'habitude, je la trouve en deux-deux. Je n'ai rien provoqué, là. Mais non, mais c'est de l'abus, recherché hors la loi. Non, mais n'importe quoi. Mais non ! Allez, je n'ai pas envie de tuer, là. Ça va encore faire d'autres crimes, là. Allez, dégage. Oh, arrête de me faire chier, là, bordel. Oh là là ! Non, mais sérieux. C'est les PNJ qui deviennent les plus casse-couilles, tu sais. Non, mais recherché. Non, mais pourquoi rechercher ? Ah ! Alors, l'autre objet, il se situe, là. On va s'enfuir. Oh, mais casse les couilles, quoi. Non, mais recherché, là. Non, mais s'il te plaît, quoi. Il ne faut peut-être pas abuser, quoi. Il faut que ça se passe en plein de vidéos. Hier, j'ai fait ça toute la journée, je n'ai pas eu un seul problème. Ah, ah ! Oh, mais merde. Bon, vous savez quoi ? On se retrouve dès que j'ai... Je vais les éliminer, parce qu'ils me cassent les couilles. Ah, dit, on se retrouve tout de suite après ça. Bon, bref, ça y est, enfin, j'ai changé de session, je suis m'en cassé les couilles, là. Je ne voulais pas tous débuter, là. C'est bon. Même si c'est que des centimes, ça demande de l'argent. Voilà, alors là, ici, on va y aller à PATH. On va y aller à PATH. Et là, ça met l'air d'être un peu plus simple d'y aller à PATH. Hop, 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 hop. Ah ! Hop. Hop, alors là, ici, normalement, il faut le détecteur de métaux pour trouver l'objet. Alors, on le voit ici, ce fameux détecteur de moto. C'est un peu comme les vibrations. Plus ça va aller rapidement, plus ça veut dire que l'objet se rapproche. Plus ça clignote rapidement. Ah, oui, non. Là, il faut que je retourne en arrière. Ah, ça va fort. Pas très fort. Ça va moins fort. Alors, juste là. Oulala, oulala. Si, on y est dessus. Là, on va être dessus. Et ben voilà. Hop. Et on creuse avec l'autre pelle à 350$ la peine. Je pense que même à l'époque, ça devait faire abuser. T'imagines, 350$ la peine. Et voilà, un penny. Hop. On va à l'autre point. À chaque fois, ça m'affiche ça. Ça, c'est chiant. Voilà. Il se situe ici. Ouais, je me croche. Je descends là. Hop. C'est parti. Non. Kiki. Et ben voilà. On va rester juste là. Pareil. Là, c'est écrit. D'accord, sur la carte, c'est écrit quand vous devez sortir les idées de mettre... Oulala. Je suis déjà bientôt dessus. Allez, on va tomber dessus là. Hop. Ah. Un peu moins. Dès que ça fait un peu moins, faites demi-tour. C'est que c'est un peu sur la gauche ou la droite que vous étiez un peu avant. Ah. C'est là, c'est là, c'est là. Et pareil, regardez l'XP. Regardez. Bim. Bim. Juste pour ça. Et regardez. Je vais encore en avoir, en fait. Hop. C'est une boîte à bijoux, je crois. C'est ça. Hop. Et hop. Vous voyez, l'XP, mais bon, t'as... C'est affolant, quoi. C'est vraiment affolant. Alors, voilà. Donc, ça, ça va être la fin de la vidéo. Comme promis, je vous mets le lien de cette fameuse carte interactif du collectionnaire. Le Saint Graal. La Mine d'Or. Et puis, ben, ouais, je vais aussi me préparer pour une prochaine petite vidéo. Ce ne sera pas une vidéo ou astuce ou je ne sais pas quoi. C'est juste, je vais économiser pas mal d'argent. Et puis, on va se faire un équipement complet pour chaque métier. Cheval, armes, tenues, tout ça. Voilà. Petite vidéo tranquille, sympa. Et puis, ben, sur ce, ben, nous, on se retrouve à la prochaine sur la chaîne de DT Game. Allez. Salut, salut. Tch. 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 Sous-titrage ST' 501